C'est tout. C'est très facile de servir Dieu. Donc, dans la pratique, malheureusement, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile que ça. On s'aperçoit qu'arriver à être certain qu'on ne fait pas une avérare, il va se contrôler en permanence, etc. Ce n'est pas si facile que ça. Donc, on a expliqué que finalement, la base de la personnalité, c'est l'intellect. L'intellect, c'est ce qui déclenche tout le système. Ça veut dire que si on arrive à comprendre, alors une fois qu'on a bien compris, nécessairement, on doit ressentir. Une fois qu'on a ressenti, nécessairement, on doit appliquer concrètement. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est facile. Parce que comprendre, ça l'a porté tout le monde. Évidemment, il y en a un qui comprendra plus profondément, un autre qui comprendra plus superficiellement. Mais, en tout état de cause, de la manière dont chacun le comprend, en fonction de ses capacités intellectuelles, c'est suffisant pour que lui, à son niveau à lui, puisse éprouver un sentiment. Dès l'instant où il éprouve un sentiment, il va nécessairement modifier son comportement en fonction de ça. Donc, on a dit, c'est ça l'explication et c'est ça la raison pourquoi c'est facile. Vous voyez que, ici, le Tania, il repose la question parce que, concrètement, si on regarde autour de soi, on s'aperçoit que, finalement, les gens, ils font des avérotes. Et arriver à dire, je me maîtrise en permanence, j'ai le comportement d'un tzadik, bien que je ne suis pas un tzadik. Chaque fois que le mal se présente à moi, je le repousse immédiatement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire ça. Donc, ça veut dire, c'est sûr que c'est possible, c'est sûr qu'on doit pouvoir y arriver. Maintenant, pourquoi on est obligé de dire, c'est très facile ? Karov elekha davar mehod. Donc, si vous voulez, l'autre fois, on a posé la question plus sur le karov. Là, on pose la question plus sur le mehod. Que tu dises karov, c'est facile, on peut y arriver. Ça veut dire, il n'y a personne qui est écarté a priori. Chacun a les moyens d'y parvenir. Ça, on peut admettre. Maintenant, karov elekha davar mehod, ça veut dire non seulement tout le monde peut y arriver, mais c'est facile d'y arriver, c'est accessible à tout le monde. Là, ça ne paraît pas aussi facile que ça. Donc, le tanière répond, Il y a une chose qu'il faut bien savoir. Même quelqu'un qui a des connaissances très limitées, et aussi des capacités intellectuelles très limitées. Donc, il ne peut comprendre que de manière très superficielle. Il n'a pas de cœur pour comprendre. Vous voyez que l'éhavine, c'est bina. Bina, ça s'appelle emabanim. La mère des enfants, c'est-à-dire la partie de la compréhension qui provoque les sentiments. Donc, ça veut dire, il a du mal à comprendre. Et donc, comme il a du mal à comprendre, il a du mal aussi à éprouver des sentiments. Les sentiments qu'on éprouve, ils sont à la mesure de ce qu'on comprend. Donc, quelqu'un qui a une compréhension approximative, il aura aussi des sentiments approximatifs. Donc, c'est ça la question. Et finalement, c'est ça ce que le méode, il vient nous dire ici. On voit que les capacités intellectuelles, elles ne sont pas réparties de façon égale. Dieu, il a fait en sorte qu'il y a des gens qui comprennent mieux que d'autres. Maintenant, on a dit avant, tout le processus, il dépend de la compréhension. Quand on a bien compris, alors la compréhension, elle donne naissance à un sentiment. Quand on donne naissance à un sentiment, le sentiment, il donne naissance à l'action concrète. Donc, ça veut dire, tout le processus, il s'enclenche, il suffit de comprendre chacun selon ses capacités intellectuelles. Maintenant, on voit qu'il y a des gens qui ont des capacités intellectuelles très réduites. Et donc, comme le sentiment, c'est le produit de la compréhension, quelqu'un qui a des difficultés de raisonnement, quelqu'un qui a du mal à comprendre, il aura aussi du mal à avoir des sentiments. Donc, c'est pour ça qu'on a une question sur le méhode. Comment tu peux me dire, c'est très facile ? Si vraiment, c'est très facile, ça voudrait dire que tout le monde est identique. Tous sont égaux par rapport à cette chose-là. Si par exemple, on parle de Emouna. La Emouna, c'est quelque chose qui dépasse la compréhension. À ce moment-là, on peut dire, du point de vue de la Emouna, tous les juifs sont identiques. Les juifs, ils sont mahaminim, bne mahaminim. Ils ont la Emouna et c'est de façon naturelle chez eux parce que chacun, il reçoit la Emouna de ses parents. Si on va dire que le service de Dieu, il est basé sur la Emouna, la Emouna, c'est une marque de soumission. C'est quelque chose qui dépasse la compréhension. Là, on peut comprendre que ce soit très facile. On va dire, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu ? Ça veut dire, ne t'occupe pas de comprendre, n'essaye pas de comprendre. Quand on te dit quelque chose, fais-le, c'est tout. À ce moment-là, on demande à chacun de se soumettre et de faire. Là, on peut dire, tout le monde est sur un pied d'égalité. Ce n'est pas ça ce qu'on a dit avant. Quelqu'un qui agit de cette façon-là, quelqu'un qui est motivé uniquement par sa Emouna, ce n'est pas possible qu'il adhère profondément. Il écoute ce qu'on lui dit, il fait, il se soumet. Mais on ne peut pas adhérer profondément quand on n'a pas compris. C'est pour ça qu'on nous demande de comprendre la Torah dans toute la mesure de ce qu'on peut comprendre. Donc ça veut dire, d'un côté, la compréhension, elle a une immense qualité. C'est que c'est la compréhension qui nous permet d'adhérer profondément. De l'autre côté, la compréhension, elle a un immense défaut, entre guillemets. C'est qu'elle est profondément inégalitaire. Il y a des gens qui ont des capacités naturelles. Il y a des gens qui sont très doués intellectuellement ou de façon naturelle. Donc eux, ils vont arriver à comprendre profondément. Leur compréhension profonde va réveiller en eux des sentiments profonds. Donc on va dire, peut-être, pour eux, effectivement, c'est très facile. Par contre, quelqu'un à qui Dieu a donné des moyens intellectuels très limités, donc comme il a du mal à raisonner, il aura aussi du mal à éprouver des sentiments, comment est-ce qu'on peut dire que même pour lui, le service de Dieu est facile ? Servir Dieu, c'est à sa portée également. Pourquoi il dit l'éveiléavine ? Alors voilà, pourquoi il lève l'éveiléavine ? Parce qu'il y a deux parties dans les sentiments. Il y a la forme intellectuelle du sentiment, et puis ensuite, il y a le sentiment intellectuel qui se porte vers le cœur. C'est-à-dire que, dans un premier temps, je me dis, quel type de sentiment doit suggérer ce thème de réflexion ? Donc là, je raisonne dans l'absolu. Je ne cherche pas encore à avoir moi-même le sentiment. Je raisonne dans l'absolu. Quand je réfléchis à la grandeur de Dieu, ça m'amène à quel sentiment ? Quand je réfléchis à la crainte de Dieu, ça m'amène à ressentir de quelle façon ? Donc là, je suis dans une phase purement théorique. Ça s'appelle la compréhension proprement dite. Ensuite, une fois que j'ai compris vers quel but je dois tendre, je me dis, comment je fais pour comprendre moi-même ? Comment je fais pour que les sentiments soient mes sentiments à moi ? Ça, ça s'appelle Midot Shebeserhel. Les sentiments tels qu'ils se trouvent encore à l'intérieur de l'intellect. Et après, il peut y avoir les sentiments qui sont dans le cœur. Autrement dit, on passe par trois étapes. Il y a l'intellect, la compréhension théorique, si vous voulez. Ensuite, il y a la compréhension appliquée. Je raisonne non plus dans l'absolu, mais sur mon cas à moi. Et ensuite, il y a l'application concrète. J'éprouve un sentiment en fonction de ce que j'ai compris. C'est pour ça qu'on dit chez Chassidim que si on veut bien comprendre un mahamar de Chassidout, on a besoin de passer par trois étapes. Il y a une phase d'étude, il y a une phase d'avant la dfilah, et il y a une phase de pendant la dfilah. Les trois étapes, elles sont nécessaires pour comprendre un mahamar. Pendant la phase d'étude, on essaye de comprendre la signification du mahamar. Ça veut dire qu'on ne fait pas du tout intervenir sa propre personnalité. J'essaye de comprendre ce qu'on veut me dire. Quelle est l'idée qui est développée ici ? Quelle est l'explication qu'on veut me faire passer à travers ce mahamar ? Je ne fais pas du tout intervenir ma propre personne. Ensuite, il y a une réflexion avant la dfilah qui est un peu Midotche-Beserrel. C'est encore une réflexion, mais ce n'est plus une réflexion dans l'absolu, c'est une réflexion appliquée à mon cas personnel. Comment est-ce que ce mahamar me parle à moi ? Quel est le message personnel que moi je peux tirer de ce mahamar ? Une fois que j'ai bien compris ce que le mahamar veut dire, c'est clair que si je n'ai pas encore bien compris ce que le mahamar veut dire, je ne peux pas essayer de l'appliquer à ma propre personne. Une fois que j'ai bien compris dans sa phase théorique ce que ce mahamar veut dire, j'essaye de comprendre de quelle manière je l'applique à ma personne, à moi. Dans la chassidoute, ça s'appelle « étudier à l'iba des nafchés » en appliquant les termes de ce qu'on étudie à sa propre personne. Donc là, c'est une phase intellectuelle. C'est une phase de réflexion. C'est une phase de méditation qui précède la prière. Ensuite, la troisième étape, c'est la prière proprement dite. Et donc, pendant la prière, je repense une troisième fois au mahamar en me disant comment est-ce que je peux modifier mon comportement en fonction de ce que j'ai étudié dans ce mahamar. Pendant la Tfila ? Pendant la Tfila. C'est pas détourner un peu sa tête de la Tfila ? Non seulement c'est pas détourner sa tête de la Tfila, mais si on raisonne logiquement, il n'y a pas d'autre moyen de prier. Parce que si on prie en répétant tous les jours le même mot, on utilise tous les jours le même sidour. Même quelqu'un qui a un niveau spirituel, très élevé, quand il dit pendant 40 ans chaque jour la même chose, c'est très difficile de se mettre à l'abri d'une prière machinale. Parce qu'on répète toujours la même chose, on répète toujours les mêmes mots. Si par contre, on essaye d'utiliser les mots de la Tfila pour retrouver dedans la signification du mahamar, je retrouve les idées du mahamar que j'ai étudiées avant la Tfila, je les retrouve à l'intérieur du mahamar. À ce moment-là, je peux arriver à dire les mêmes mots chaque jour et à chaque fois, c'est des mots différents. Parce que chaque jour, ils véhiculent une autre idée. Chaque jour, les mots de la Tfila, ils sont là pour m'illustrer ce que j'ai étudié dans le mahamar. À chaque fois, j'ai étudié un mahamar différent. Et à chaque fois, je peux prier de façon différente. Sinon, si je me borne, ce n'est pas un petit niveau. Très souvent, on peut avoir la tête complètement ailleurs pendant la Tfila. Mais je veux dire, si on se limite au sens des mots de la Tfila, c'est très bien. Si on est capable de dire d'un bout à l'autre de la Tfila, j'ai pensé uniquement à ce qui est écrit dans le Sidour, je n'ai pas du tout détourné ma tête à rien d'autre, c'est déjà un niveau très haut. Mais c'est très difficile, parce qu'on dit chaque jour la même chose. Et donc c'est très difficile, quelque chose qu'on fait sans arrêt, toujours de la même façon, c'est très difficile d'éviter le mécanisme. Par contre, on a un moyen de faire que la Tfila soit chaque jour différente. Donc là, en l'occurrence, on a dit quelqu'un a des moyens intellectuels limités, donc il est capable de concevoir dans son esprit que des sentiments limités. « Bigdula tenso baruchu » quand on lui demande de réfléchir à la grandeur de Dieu, et c'est cette réflexion à la grandeur de Dieu qui devrait lui permettre « Léolid mimena trilo verachimo » de donner naissance à l'amour et à la crainte de Dieu, permettre d'accomplir chaque mitzvah qui sont nécessaires dans chaque acte du service de Dieu. « Afilu bemucho utvunato levad » même d'arriver à comprendre ce que ça veut dire dans son esprit. C'est très difficile pour lui. Donc finalement, c'est ça la vraie question. Comment est-ce qu'on peut dire que pour lui, c'est facile ? Quelqu'un qui a des connaissances extrêmement limitées, une capacité de raisonnement extrêmement limitée, donc il ne peut nécessairement avoir en lui que des sentiments limités, comment est-ce qu'on peut dire que malgré tout, même pour lui, servir Dieu, c'est facile ? Donc le Tania nous dit « Afalpiken » Malgré tout ça, malgré tous les handicaps qu'on vient de voir, « Karov elav adava mehot » Même pour quelqu'un qui est limité à ce point-là, même pour lui, on peut dire que servir Dieu, c'est très facile, c'est très proche de lui. « Lishmor velahasot kol mitzvot atora » Il a la possibilité de respecter toutes les mitzvots de la Torah. « V'etalmout Torah keneghet kulam » Y compris l'étude de la Torah. Donc on a vu plusieurs fois que le... Pourquoi on cite le... Pourquoi on cite le... À chaque fois, on met en avant l'étude de la Torah. Parce que... L'Allemagne dit « Il y a trois averotes desquelles c'est très difficile de se préserver. » Et une des trois, c'est la négligence de l'étude de la Torah. Parce que, normalement, le verset, il dit « Vagit abo yomam valaila » Une fois qu'un homme, il a du temps libre, il doit consacrer ce temps libre à l'étude de la Torah. Ça veut dire que quelqu'un qui est obligé de gagner sa vie, quelqu'un que... quelqu'un que... Il doit avoir une parnassa, etc. Donc, pendant le temps qu'il travaille, il est dispensé d'étudier la Torah. À tel point que le Shohan Arur dit « À l'époque, avant, quand les gens, ils devaient travailler, les horaires de travail, ils étaient très envahissants, etc. » Alors, on peut imaginer quelqu'un que d'après la Torah, il est obligé de travailler de très nombreuses heures par jour parce que c'est le seul moyen pour lui de gagner sa vie. Donc, la Torah lui permet de gagner sa vie de cette façon-là. Et il étudie « Perekhechad shahrid, Perekhechad arvid » un petit moment le matin, un petit moment le soir. Et ça, ça suffit. Avec ça, il a accompli la mitzvah de l'étude de la Torah. Par contre, quelqu'un qui n'a pas d'obligation, quelqu'un qui a du temps libre et qu'il perd son temps au lieu d'étudier la Torah, ça, ça s'appelle négliger l'étude de la Torah. Et donc, vous voyez bien que c'est très difficile de pouvoir dire « Moi, je ne néglige pas l'étude de la Torah. Chaque fois que j'ai un instant libre, je le consacre à l'étude de la Torah. Je ne perds jamais mon temps. » Donc, ça veut dire quand on veut donner un exemple de quelque chose qui est très difficile à réaliser, on parle de la négligence de l'étude de la Torah. D'autre part, second point également, c'est que dans la négligence de l'étude de la Torah, il y a un autre point qui intervient, c'est la motivation. C'est évident que quelqu'un qui comprend bien, il est plus motivé que celui qui a des difficultés de compréhension. Quelqu'un qui est capable de construire un raisonnement et que finalement, il arrive à comprendre. Donc, il a la satisfaction d'arriver à comprendre. La Gmara nous dit « En simcha kea taratas fekot » ce n'est pas une plus grande joie que de bâtir tout un raisonnement, on n'est pas sûr d'avoir bien compris, etc. Finalement, on arrive à une solution finale et là, on est sûr qu'on a bien compris. Quelque chose qu'au début, c'était très dur, c'était très hermétique, on ne voyait pas du tout ce que ça voulait dire et finalement, à force d'efforts intellectuels, on est arrivé à comprendre. La Gmara nous dit « C'est la plus grande joie qu'on peut imaginer ». Donc, ça veut dire quelqu'un qui a eu à plusieurs reprises la joie de voir qu'il étudie des choses très compliquées et il arrive à les comprendre et il éprouve tout le plaisir intellectuel d'avoir compris ces choses-là, lui, il est motivé à l'étude. Par contre, quelqu'un qui, même pour des choses immédiates, il a du mal à les comprendre, c'est évident que ce n'est pas très motivant pour lui. Donc, d'une part, il y a la difficulté de pouvoir dire « Moi, je ne perds jamais mon temps. Chaque fois que j'ai un moment libre, je consacre mon temps libre à l'étude de la Torah. Jamais c'est arrivé que j'ai du temps libre et que j'utilise mon temps libre pour autre chose que pour étudier la Torah. » Eh bien, ce n'est pas n'importe qui qui peut dire ça. Et deuxièmement, il y a le fait que quand on ne comprend pas très profondément, alors la motivation, elle n'est pas toujours là. Et donc, ça veut dire qu'on peut plus facilement trouver une bonne excuse pour ne pas étudier la Torah. Donc, c'est ça tous les chidouches ici du Tania. Même quelqu'un qui subit toutes ces difficultés, qui subit tous ces handicaps, même quelqu'un qui a vraiment une compréhension limitée et qu'en conséquence, il a vraiment des sentiments limités, malgré tout ça, il peut arriver facilement à servir Dieu. dans sa bouche, il y a en permanence des paroles de la Torah, même également dans son cœur, et ça vient effectivement du plus profond de son cœur, et ça correspond à la stricte vérité. ce n'est pas qu'il fait semblant d'avoir un niveau qu'il n'a pas vraiment. Des fois, on a le droit de faire semblant pour arriver à quelque chose. Par exemple, le Rambam, il dit « mitoch chelolishma, balishma ». On commence par faire quelque chose de façon intéressée, et c'est en faisant de façon intéressée qu'on en arrive à le faire ensuite de façon désintéressée. Le Rambam, il nous dit « on a droit de dire à un enfant « si tu étudies bien la Torah, je te donne des bonbons ». Alors qu'en réalité, il n'y a rien de... il n'y a aucune valeur commune entre le bonbon et la Torah. Donc, ça veut dire quand on dit à un enfant « si tu étudies bien la Torah, je te donne un bonbon », ça veut dire qu'on fait en sorte qu'au moment où l'enfant étudie la Torah, sa seule motivation c'est le bonbon. Alors pourquoi le Rambam, il nous dit « on a droit de le faire » ? Parce que c'est quand un enfant il est jeune et il s'habitue à étudier la Torah qu'après, quand il sera adulte, il continuera à le faire. Donc ça veut dire qu'on a le droit de lui faire croire quand il est petit que sa seule motivation c'est le bonbon parce que c'est grâce à ça qu'ensuite, étant adulte, il le fera comme il doit le faire réellement. Donc ça veut dire on a le droit, la Torah, elle permet de faire des choses qui, dans un premier temps, ne sont pas la réalité pour pouvoir ensuite, dans un second temps, arriver à la réalité. vous connaissez aussi l'explication de l'admour à Zaken, les mitnagdim à l'époque d'admour à Zaken, ils ont posé la question, ils ont dit on voit bien que dans la chassidoute il y a des coutumes qui viennent de la Kabbalah, il y a des choses qui sont très profondes, avant la chassidoute c'était réservé à une élite parmi les tannidés à Hamim. Donc la chassidoute elle est venue mettre à la portée de tout le monde, des choses qui auparavant n'étaient pas à la portée de tout le monde. Donc les mitnagdim ils ont posé la question à l'admour à Zaken est-ce qu'on a le droit d'avoir un comportement qui est finalement largement au-dessus de ce qu'on est réellement ? On a nous-mêmes on a des tas de coutumes, des tas de pratiques qu'il y a quelques centaines d'années les gens ils nous auraient regardé avec de grands yeux parce que c'était vraiment des grands talmidés à Hamim qui pouvaient se permettre d'avoir un comportement pareil alors qu'à notre époque tout le monde le fait. Donc finalement la question c'était est-ce que la chassidoute elle n'évalue pas les pratiques profondes de la Torah en disant on les met à la portée de tout le monde ? Quelque chose qu'auparavant c'était réservé à une élite à la fois par la connaissance de la Torah et par la tzitkut par le niveau spirituel qu'on a atteint grâce à la Torah. Donc maintenant on dit voilà toutes ces pratiques-là on les met à la portée de tout le monde tout le monde peut le faire. Donc l'admour à Zaken il a répondu en citant la Mishnah et il a dit c'est écrit dans la Mishnah on dit Si quelqu'un fait semblant d'être boiteux alors avant sa mort il deviendra réellement boiteux. Donc l'admour à Zaken a dit de la même façon si quelqu'un fait semblant d'être un chassid alors avant sa mort il deviendra vraiment un chassid. Vous voyez la même idée ici c'est que des fois on peut faire quelque chose qui est au-dessus de soi parce que c'est de cette façon-là que finalement on va arriver à le faire comme il faut. Donc on pourrait penser que c'est ça l'explication ici. On pourrait penser que quelqu'un qui a des moyens intellectuels limités il n'est pas au niveau de tout ce que la Torah attend de lui et donc il va faire semblant. Et puis à force de faire semblant peut-être qu'un jour il sera réellement au niveau. Ça veut dire que même quelqu'un qui a des capacités intellectuelles très limitées si vraiment il arrive à avoir une activité intellectuelle intense il va arriver à développer son potentiel intellectuel bien au-delà de ce qu'il avait à l'origine. Même si on va dire il ne sera jamais Einstein mais ça veut dire quelqu'un qui va faire des efforts intellectuels en permanence c'est clair qu'au fur et à mesure de ses efforts il développe son potentiel de départ. Donc je pourrais penser que c'est ça ici la réponse à la question. Quelqu'un qui a des moyens limités il va se forcer il va faire quelque chose qui ne correspond pas vraiment à ce qu'il a profondément en lui et puis à force de se forcer et bien petit à petit il va arriver à ce niveau-là. Donc l'Admour Azaka nous dit pas du tout ce niveau-là il est émet cet homme-là qui a des capacités tellement limitées il peut arriver d'emblée au plus haut niveau du service de Dieu de la manière la plus sincère. En éprouvant réellement l'amour et la crainte de Dieu parce que cet homme-là même s'il a des capacités limitées il a en lui un amour caché de Dieu qu'il a reçu de ses parents en héritage. Et donc s'il fallait créer des sentiments de toute pièce alors c'est vrai que si on demande à quelqu'un de créer un sentiment que pour l'instant il n'a pas ça ça dépend de ses capacités intellectuelles et quelqu'un qui a des capacités intellectuelles réduites peut-être qu'effectivement jamais de sa vie il arrivera à réveiller vraiment un sentiment en lui par contre quand on demande uniquement de mettre en évidence un potentiel que chacun a d'ores et déjà depuis sa naissance ça chacun est capable de le faire. Donc c'est ça la grande idée pourquoi servir Dieu c'est à la portée de tout le monde c'est parce que chaque juif a en lui un potentiel ce potentiel il peut des fois sauter plusieurs générations vous voyez des juifs en Russie des juifs de Russie qui arrivent en Israël ils n'ont pas de après 70 ans de communisme ils n'ont pas du tout de référence un juif qui vient d'une autre partie du monde il a toujours dans son esprit une grand-mère qui allume les bougies ou un grand-père qui allait à la synagogue le jour de Kippour là on a vraiment des juifs qui ont strictement aucune référence de judaïsme aussi loin qu'ils peuvent se rappeler ils n'ont que du communisme dans la famille et donc on voit qu'ils arrivent en Israël ils sont dans un autre milieu on voit qu'ils arrivent à réveiller quelque chose en eux et que même eux ils font tchouva même eux ils reviennent à la Torah et au Mitzvot qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils ont un potentiel en eux et que même si le potentiel il saute plusieurs générations que pendant plusieurs générations il ne se dévoile pas et bien à n'importe quel moment il peut se dévoiler il peut se dévoiler et donc conduire un homme à servir Dieu et c'est parce que chacun il a ce potentiel en lui qu'on peut dire que servir Dieu c'est très facile c'est à la portée de tout le monde vous savez la question que tout le monde pose toujours comment ça se fait qu'on est tellement on est tellement strict pour accepter des convertis comment ça se fait qu'on est tellement exigeant envers un converti alors que finalement on peut imaginer un juif qui fait absolument rien que ses parents avant lui il faisait absolument rien et malgré tout son judaïsme il n'est pas remis en cause on le considère comme un juif à part entière donc un gars il peut dire finalement si le juif qui n'est pas religieux il est juif à part entière pourquoi moi je ne peux pas être comme lui pourquoi moi je ne peux pas être un juif pas religieux au même titre que lui il n'est pas religieux et donc comme son judaïsme à lui il n'est pas remis en cause pourquoi moi j'ai besoin de faire tellement de choses pour être considéré comme juif donc vous voyez que ça la réponse c'est qu'un juif qui n'est pas religieux même s'il n'est pas religieux il a en lui un potentiel et ce potentiel même si lui il ne l'utilise jamais de sa vie depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort il ne l'utilise pas son potentiel une seule fois malgré tout ce potentiel il le transmet à son fils et donc le fils il a la possibilité d'utiliser le potentiel bien qu'il n'a jamais vu de référence bien qu'il n'a jamais vu son père le faire par contre un goï il n'a pas de potentiel et donc le convertir ça veut dire lui faire acquérir ce potentiel donc s'il ne passe pas par tout ce que la Torah appelle une conversion il n'arrivera pas à acquérir ce potentiel donc il n'arrivera pas à le transmettre à ses enfants et donc on ne peut pas le considérer comme juif donc vous voyez que la raison pour laquelle on peut dire que c'est facile de servir Dieu c'est parce que ce qu'on attend de nous c'est uniquement de révéler quelque chose qu'on a déjà en soi on ne demande pas de créer c'est l'explication que quand un enfant est dans le ventre de sa mère pendant 9 mois il étudie la totalité de la Torah et puis ensuite au moment de la naissance il oublie tout on lui fait tout oublier plus exactement il n'oublie pas tout au moment de la naissance en fait il oublie petit à petit un enfant il oublie réellement la Torah qu'il a étudiée pendant la gestation au moment où il parle couramment c'est à partir du moment il parle couramment qu'on peut dire qu'il a tout oublié par contre pendant tant qu'il ne parle pas encore tant qu'il est trop petit pour parler on peut penser qu'il se rappelle encore de quelque chose c'est à dire c'est pas que même qu'on dit à un ange qui le frappe il n'oublie pas tout en une seule fois il oublie sur une longue période de temps en tout cas à quoi ça sert de consacrer neuf mois à l'étude de la Torah pour ensuite tout oublier c'est parce que le fait d'étudier la Torah même si on oublie ça crée en soi un potentiel ça veut dire que cet enfant quand il grandit et qu'il commence à étudier la Torah il n'étudie pas quelque chose de réellement nouveau il réapprend quelque chose qu'il a su déjà au préalable vous voyez bien que si vous si vous vous avez peut-être vous avez sans doute oublié ce que vous avez étudié à l'école primaire mais néanmoins si vous l'avez vraiment étudié à l'école primaire ça veut dire que si maintenant vous vous remettiez dans l'étude de ces choses là ça vous viendrait beaucoup plus facilement que si vous l'aviez jamais étudié de votre vie il fallait le découvrir maintenant de façon nouvelle donc ça veut dire le fait que le fait de d'avoir déjà étudié la Torah une fois ça crée en soi un potentiel chaque juif il a un potentiel y compris celui qu'il a jamais utilisé y compris celui dont les parents l'ont jamais utilisé et c'est à cause de ce potentiel qu'on peut dire que c'est facile de servir Dieu on va voir un exemple plus loin pour illustrer cette idée là c'est un exemple qu'on cite souvent dans on cite souvent dans la chassidoute donc la source de cet exemple c'est ici dans le Tania c'est l'exemple des méraglims les méraglims ils disent on ne peut pas rentrer en héros d'Israël parce que c'est impossible les gens sont trop forts on va là-bas on va se faire on va se faire exterminer on ne peut pas on va rester dans le désert quelle est la réponse de Moshé Rabbeinu vous le restez dans le désert d'accord vous restez dans le désert et vous allez mourir ici en ce cas que vos ossements ils vont tomber dans le désert à ce moment là quelle est la réaction il est nous vers l'inu on est prêt on va tout de suite en héros d'Israël donc a priori c'est pas logique ça veut dire quelqu'un dit je veux pas aller en Israël c'est pas juste un caprice il est capable d'expliquer logiquement là-bas il y a des gens qui habitent en héros d'Israël qui sont beaucoup trop forts pour nous on n'a pas de moyens de lutter contre eux si on va lutter contre eux la défaite elle est assurée donc c'est pas juste je fais un caprice j'ai pas envie d'aller en Israël c'est que j'explique logiquement pourquoi à mon avis comme moi je vois les choses c'est impossible de le faire donc ça veut dire on peut penser qu'est-ce que c'est le moyen de me convaincre c'est pas en me donnant des arguments contre mon raisonnement non c'est pas vrai les gens ils sont pas aussi forts que ce que tu penses non c'est pas vrai si on va leur faire la guerre on a nous aussi des moyens de gagner la guerre donc ça veut dire moi je donne des arguments quelqu'un d'autre il va me donner des arguments à ce moment là on discute et puis à force de discuter on arrive à trouver cher Abbéno il discute pas du tout il discute pas du tout il dit vous avez raison vous voulez pas aller en héros d'Israël on n'y va pas on va mourir ici donc finalement qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'un juif il a en lui un potentiel le potentiel c'est que il veut accomplir la volonté de Dieu des fois le potentiel il se dévoile pas des fois le Yézzerah il prend un juif comme victime et il empêche de dévoiler son potentiel et donc le potentiel c'est de dire je veux aller en héros d'Israël je sais que c'est ça ce que Dieu attend de nous maintenant mais donc c'est l'Yézzerah qui parle et il dit on peut pas y aller si on y va ça va être une catastrophe alors à ce moment là au lieu de raisonner logiquement puisque même le Yézzerah lui-même il est pas convaincu logiquement de ce qu'il dit donc ça sert à rien de discuter sur la base de la logique donc on donne un coup de poing au Yézzerah quand on donne un coup de poing au Yézzerah là le potentiel il ressort c'est vrai je veux aller en héros d'Israël je sais que c'est la volonté de Dieu donc je suis prêt à faire la volonté de Dieu donc vous voyez que chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'écarte de la volonté de Dieu ça vient du fait que le potentiel se cache chaque fois que on met en avant le potentiel à ce moment là on accomplit la volonté de Dieu donc ça c'est la réponse définitive à la question et c'est pour ça qu'on peut dire que servir Dieu c'est effectivement à la portée de tout le monde y compris à la portée de ceux qui ont les moyens les plus limités parce que chaque juif naît avec en lui le potentiel nécessaire pour accomplir toutes les mitzvot de Dieu et donc même quelqu'un qui a des moyens intellectuels extrêmement limités il est capable d'avoir la réflexion qui lui permettra de mettre en évidence ce potentiel et ça ça suffit pour accomplir parfaitement toutes les mitzvot donc quand il dit qu'il parle potentiellement c'est à dire potentiellement on a tous le mérit tachlès concrètement concrètement il faut utiliser ce potentiel c'est sûr que si le potentiel tu mets dans une boîte de concert tu ne fais rien avec mais ça veut dire quand on te demande de créer quelque chose de nouveau ou alors quand on te demande de ressortir quelque chose que tu adores et des gens de toi c'est pas la même chose donc ça c'est l'explication du méhode et bien que le Rabbi il insiste méhode comment tu peux me dire c'est très facile si tu me dis tout le monde peut y arriver même quelqu'un qui a des capacités limitées bon tout le monde peut y arriver au prix d'un grand effort quand tu dis karov elecha adavar méhode ça veut dire c'est très facile donc là c'est difficile de comprendre ça on voit bien qu'il y a des gens pour qui c'est pas facile il y a des gens qui ont besoin de lutter sur eux-mêmes pour chaque mitzvah qu'ils accomplissent donc c'est ça l'explication c'est que c'est facile c'est très facile dans la mesure où on utilise le potentiel que chacun ou lui donc le potentiel il doit pas rester potentiel il doit être utilisé concrètement donc cet amour caché que chacun a en soi c'est un héritage de nos ancêtres nos ancêtres ça veut dire Abraham Yitzhak et Yaakov alors vous voyez qu'on parle bien ici d'amour on parle pas de crainte pourquoi ? parce qu'en fait la crainte c'est un sentiment naturel chacun a en lui la crainte de manière naturelle vous voyez que même un petit enfant quand il voit quelque chose qu'il estime dangereux il s'éloigne même un enfant il a un instinct de conservation si il sent que quelque chose il a l'impression que quelque chose est dangereux il part en courant on n'a pas besoin de lui apprendre donc la crainte c'est un sentiment naturel vous connaissez la l'akha c'est toujours dans l'akha si doute si vous donnez une vache à garder à quelqu'un donc il y a plusieurs niveaux de chomrim chomer khinam chomer sahar chaque catégorie de chomer il a un certain niveau de responsabilité lorsque celui qui garde d'une vache la vache qu'il est en train de garder elle saute dans le feu elle se brûle elle-même elle se suicide elle rentre dans le feu à ce moment-là aucun chomer ne doit rembourser la vache même celui qui est choël c'est-à-dire celui qui a le plus haut niveau de responsabilité qui doit payer vraiment dans tous les cas dans ce cas-là précis il ne paye pas pourquoi ? parce que même un animal il doit avoir un instinct de conservation qui lui permet de s'écarter du danger donc si l'animal quand il voit le feu quand il voit le danger au lieu de s'écarter il fonce dedans c'est que cet animal il n'est pas équilibré donc ça veut dire on peut être un chômer que dans des conditions normales d'utilisation de l'animal si l'animal il est capable de faire des choses qu'il ne devrait pas faire normalement donc vous voyez que dans ce cas-là on ne doit pas payer pourquoi ? parce que la crainte c'est un sentiment tellement naturel que n'importe qui doit être capable d'éprouver la crainte sans aucune préparation préalable vous connaissez le Midrash qui nous dit que quand la fille de Paro a ramené Moshe Rabenu au palais donc c'était un bébé et alors Paro voulait savoir s'il fallait le garder ou pas s'il était dangereux ou pas et donc Paro a mis devant Moshe une assiette pleine de pièces d'or et une assiette dans laquelle il y avait du feu et donc Moshe Rabenu il a tendu la main vers les pièces d'or et à ce moment-là un ange est venu et il a détourné sa main et il a dirigé vers le feu quand Paro quand Paro a vu qu'il mettait la main vers le feu il a dit c'est pas un enfant équilibré donc il est pas dangereux donc on peut le garder au palais donc vous voyez que la crainte c'est un sentiment naturel ça veut dire que naturellement sans avoir besoin de 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 l'apprendre on s'éloigne de quelque chose qu'on considère comme dangereux inversement l'amour n'est pas un sentiment naturel vous ne pouvez aimer que quelqu'un qui vous avait la preuve qui vous a fait la preuve qu'il y a quelque chose à aimer en lui de façon générale vous voyez quelqu'un pour la première fois de votre vie le vous ne pouvez pas l'aimer d'emblée on ne parle pas de la mitzvah de il y a une mitzvah il y a qui ont des bonnes têtes des fois dans le cuir il faut savoir ce que c'est qu'une bonne tête il faut savoir ce qu'une bonne tête elle veut dire de façon générale on s'efforce de ne pas faire attention aux bonnes têtes le digne il est que quand un dayan il doit juger pendant tout le temps du jugement il a un talit qui lui couvre la tête pendant tout le temps d'un dintorat il n'a pas le droit de regarder ceux qui sont en face de lui parce que s'il y a deux personnes qui doivent juger il est en face de lui une personne balafrée avec des tatouages et que celui d'en face il a une tête de chérubin et bien que avant que le dintorat il a commencé on a déjà une certaine idée dans la tête et on n'a pas le droit dans le dintorat il doit être le plus objectif possible donc c'est pour ça que le dayan pendant tout le temps que les deux parties lui présentent le cas il doit avoir la tête recouverte avec un talit pour ne pas les voir en psychologie on dit c'est une idée intéressante en psychologie on dit que si vous dites à un enfant si vous dites à un enfant dessine moi quelqu'un de gentil 8 fois sur 10 un enfant il va dessiner quelqu'un de gros il a raison parce que quelqu'un qui est gros a priori il est gentil on s'aperçoit que les gros c'est les gens les moins gentils parce que bien souvent ils ont besoin de se venger sur les autres du fait qu'eux ils sont plus gros que les autres ça veut dire qu'on a l'idée on a une idée naturelle que quelqu'un qui est gros c'est un bon vivant quelqu'un qui est agréable quelqu'un qui est gentil dans la pratique ça peut être le contraire donc vous voyez qu'il faut se méfier des apparences donc ça veut dire en tout cas que l'amour n'est pas un sentiment naturel par exemple dans la racine doute c'est qu'on explique beaucoup le fait que au moment du mariage avant que la Kala elle rejoigne le Khatan sous la Chupa dans un premier temps c'est le Khatan qui va vers la Kala et qui lui couvre le visage qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si le premier contact c'est celui de la Kala vers le Khatan il n'y a pas eu de contact préalable il ne s'est rien passé au préalable donc la Kala c'est le Mekabel le Khatan c'est le Mashpia donc on attend du Mekabel de recevoir d'emblée du Mashpia c'est pas possible dans la pratique ça ne peut pas marcher pour que le Mekabel puisse recevoir du Mashpia il faut que dans un premier temps le Mashpia fasse un premier pas vers le Mekabel pour lui montrer qu'il a quelque chose à recevoir de lui et c'est uniquement après ça que le Mekabel il peut aller vers le Mashpia donc ça veut dire dans un premier temps c'est le Khatan qui va vers la Kala et c'est grâce à ça que par la suite la Kala elle peut à son tour venir vers le Mashpia c'est l'exemple qu'on cite dans le Mahamar le Khadodi la Kala elle nous dit que chaque fois que Rabat venait enseigner la Torah au Talmidim il commençait toujours son coup par une blague donc le Rabbi précédent il posait la question même si on peut dire qu'une blague de Rabat c'est pas la blague de n'importe qui sans doute que dans sa blague il y avait des choses très profondes à apprendre mais ça veut dire a priori c'est pas pour la blague que les élèves sont venus en tout cas on peut le penser donc ils attendent de sa part quelque chose de plus profond donc finalement pourquoi il commence systématiquement son enseignement par une blague ça veut dire que quand Rabat il arrive tout le monde a conscience de la grandeur de Rabat tout le monde a conscience que c'est un grand sadique tout le monde sait que c'est quelqu'un qui est très proche de Dieu et donc finalement chacun a la conscience de sa petitesse devant Rabat donc dès l'instant où Rabat il est là on se sent tellement paralysé que finalement on n'est pas dans un état d'esprit qui favorise la compréhension intellectuelle donc vous voyez que chaque fois que le méca-bel il est bloqué on a besoin que l'initiative du déblocage elle vienne du mach-pia donc lui il fait une blague ça veut dire que la blague elle est tout à fait superficielle par rapport à l'enseignement profond qui va venir par la suite il n'empêche que avec sa blague il arrive à détendre l'atmosphère en détendant l'atmosphère il fait que ses élèves soient des kélims pour pouvoir recevoir son enseignement donc finalement une blague c'est pas grand chose et en détendant l'atmosphère avec cette blague il va faire en sorte que l'enseignement qui va venir par la suite il pourra rentrer beaucoup plus profondément et ça veut dire tout ça ça veut dire que l'amour n'est pas un sentiment naturel on ne peut pas aimer quelqu'un d'emblée pour pouvoir aimer quelqu'un on a besoin que celui qui est aimé fasse le premier pas en montrant qu'il y a des raisons de l'aimer donc vous voyez la différence fondamentale entre la crainte et l'amour la crainte est un sentiment naturel l'amour malgré ça on nous dit chaque juif peut avoir en lui l'amour et la crainte de Dieu pourquoi ? parce que la crainte c'est un sentiment naturel et parce que l'amour si c'est pas un sentiment naturel on a un potentiel en soi et donc il suffit d'utiliser le potentiel que chacun a en lui ça veut dire que Abraham Avino il est arrivé à dévoiler dans le monde l'amour de Dieu pas seulement pour lui mais également pour ses descendants après lui c'est ça que la Torah nous dit qui yedahativ yedahativ ici ça veut dire je l'ai aimé le yodéa ici ça veut pas dire connaître ça veut dire aimé qui yedahativ donc Dieu il dit j'ai aimé Abraham Avino les man achèrent yitzave et beito ve'et banav acharav yitzave ça veut dire ordonné yitzave ça veut dire aussi attaché mitzvah c'est de la même racine que tsafta un lien les man achèrent yitzave donc yedahativ pourquoi j'ai aimé Abraham pourquoi toute la raison pourquoi j'ai aimé Abraham pour que yitzave il va attacher et beito ve'et banav acharav sa maison et ses enfants après lui donc tous les descendants d'Abraham sont attachés à l'héritage d'Abraham ils ont en eux ce potentiel d'amour de Dieu qu'ils peuvent révéler facilement parce que ils l'ont reçu en héritage depuis le jour de leur naissance pardon alors c'est pas naturel pourquoi parce que ça n'est qu'un potentiel un potentiel c'est pas naturel parce que on a besoin d'un effort pour le dévoiler et s'il n'y a pas cet effort il se dévoile pas dès l'instant où il y a un effort c'est que c'est pas naturel donc naturel tu peux pas dire par contre facile tu peux dire tu peux dire le mot facile parce que le potentiel il existe et révéler un potentiel qui existe déjà c'est effectivement facile naturel tu peux pas dire naturel ça veut dire j'ai pas besoin d'effort ça se fait ça se fait naturellement là c'est pas vrai si tu fais pas d'effort le potentiel il reste potentiel il se dévoile pas donc maintenant le rabbin nous dit malgré tout on a besoin d'introduire une notion préalable ça veut dire que le chacun a en lui de manière potentielle l'amour de Dieu mais cet amour de Dieu c'est uniquement un potentiel ça veut dire que si on n'utilise pas le potentiel il reste au niveau de potentiel et il se dévoile pas et donc c'est comme si on l'avait pas quelqu'un qui a un potentiel en lui et qui l'utilise jamais finalement c'est comme s'il avait pas ce potentiel dit dans la race et doute un voleur c'est pas quelqu'un qui sait voler c'est quelqu'un qui vole effectivement ça veut dire que le 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 plus grand kleptomane du monde s'il n'utilise jamais ses qualités de kleptomane on peut pas l'appeler un voleur même s'il est très doué pour le pour le vol par contre quelqu'un que il se fait piquer à chaque fois mais à chaque fois il recommence c'est pas un voleur très doué mais c'est un voleur effectivement donc ça veut dire le le potentiel il existe que dans la mesure où on l'utilise n'empêche qu'il est là et donc qu'il est là ça veut dire qu'on peut le dévoiler à tout le monde donc ça veut dire il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire un sentiment qui est uniquement un sentiment potentiel ça ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant vous voyez que le le fait de pouvoir définir un sentiment comme un potentiel c'est en apparence quelque chose qui contredit tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant si vous vous rappelez bien de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant qu'est-ce que c'est qu'un sentiment un sentiment c'est la preuve de la maturité de la compréhension ça veut dire que quand j'ai une compréhension approximative d'une certaine idée le fait que ma compréhension elle est approximative ça a pour conséquence que cette idée ne réveille pas un sentiment en moi par contre plus je suis préoccupé profondément par cette idée et plus je réveille un sentiment en moi rappelez-vous l'exemple qu'on a donné il y a un professeur qui lit une lettre à son propriétaire son patron dans laquelle on lui annonce la mort de son père donc le professeur il sait lire il a la lettre en main il lit lui-même la lettre dans laquelle on annonce que le père de l'autre est mort il ne bouge pas il reste indifférent l'autre il ne sait pas lire il n'a pas la lettre en main c'est pas lui qui lit c'est l'autre qui lit lui ne fait qu'écouter malgré ça quand il entend le contenu de la lettre et qu'il entend que son père est mort il s'évanouit donc voyez bien que la différence entre les deux c'est le degré de profondeur de la compréhension le premier il a beau être un érudit il a beau bien savoir lire il a beau tenir lui-même la lettre dans les mains tout ce que vous voulez il n'empêche que c'est pas son père à lui et donc au moment où il prend l'information il ne prend l'information que d'une manière superficielle à partir du moment où il prend où il prend les choses de façon superficielle c'est impossible que ça réveille un sentiment profond en lui l'autre il a une compréhension beaucoup plus limitée mais il est concerné profondément à partir du moment où il est personnellement concerné lui il est capable d'avoir un sentiment profond jusqu'à s'évanouir de même également vous connaissez l'explication qu'on dit dans Ayomium Ayomium il pose la question on voit dans l'agmara des raisonnements extrêmement compliqués pour pouvoir établir la pureté d'une femme donc si elle a dit si elle a mis en avant tel argument et à ce moment là il faut penser ça et ça si elle a mis plutôt en avant tel autre argument il faut raisonner de telle façon donc le Ayomium il nous dit finalement les Chachamim de l'agmara qui sont des grands sadikim ils ont besoin de construire des raisonnements dans tous les sens etc. pour essayer d'imaginer dans quel cas elle peut être pure dans quel cas elle ne peut pas être pure une femme elle n'a jamais étudié l'agmara de sa vie elle ne connait pas toutes ses finesses de raisonnement et on attend d'elle qu'elle vienne au Bédine et que directement elle donne l'argument qui va la placer dans la meilleure situation comment on peut attendre d'une femme plus que ce qu'on attend des Amoraïm des Chachamim de l'agmara donc la réponse c'est la même c'est que les Chachamim ils résonnent sur un cas théorique ça ne les concerne pas personnellement par contre entre la femme elle résonne sur son propre cas à partir du moment elle résonne sur son propre cas elle a besoin de démontrer qu'elle même elle est pure alors elle est capable de trouver des choses encore plus profondes que ce que les Chachamim de l'agmara ils ont pu trouver donc vous voyez que d'après toutes les explications qu'on a données jusqu'à maintenant le sentiment il fait suite à la compréhension le sentiment il est réveillé par la compréhension et l'intensité du sentiment dépend de l'intensité de la compréhension c'est dans la mesure où j'ai bien compris où j'ai bien intériorisé ce que j'ai compris que je peux ensuite éprouver un sentiment qui va se manifester à l'extérieur et qui va être la preuve que j'ai réellement compris profondément vous voyez que maintenant on chamboule tout ça on met tout ça de côté et donc maintenant on change complètement la façon de raisonner on nous dit voilà il peut y avoir une autre forme de sentiment complètement différent où le sentiment il existe déjà a priori en toi sous la forme d'un potentiel mais quand même ce potentiel il existe non seulement il existe mais il existe on l'a mis en toi de façon artificielle parce que toi t'as même pas fait quelque chose pour acquérir ce potentiel donc là le sentiment il est là avant la compréhension et la compréhension elle va se limiter uniquement à dévoiler quelque chose qu'on a d'ores et déjà en soi alors la preuve qu'on a complètement changé toute la façon de raisonner c'est qu'on a dit avant le sentiment il ne peut se réveiller que dans la mesure où la compréhension est profonde qu'est-ce qu'on dit maintenant même une compréhension superficielle même la compréhension de quelqu'un qui a des moyens intellectuels limités elle est suffisante pour réveiller le potentiel et donc pour éprouver le sentiment donc là on a vraiment mis par terre tout ce qu'on a construit avant donc c'est pour ça il faut qu'on essaye de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la notion de potentiel dans un sentiment vous voyez que la notion de potentiel dans l'intellect c'est une notion évidente chacun la comprend très bien vous avez une personne qui connait parfaitement l'agmara et une personne qui a jamais vu l'agmara de sa vie vous mettez l'un et l'autre devant une page de gmara qu'ils ont jamais vu pour le deuxième c'est pas difficile on n'a jamais vu aucune pour le premier vous trouvez une page de gmara qu'il a jamais apprise donc ça veut dire que dans la situation de départ tous les deux sont identiques l'un comme l'autre voit cette page de gmara pour la première fois un quart d'heure plus tard il y en a un qui a tout compris il est capable de dire exactement tout ce qu'il y a dans cette page de gmara le deuxième il est au même point que ce qu'il était au début il n'a pas bougé pourquoi ? parce que la différence entre les deux c'est le potentiel intellectuel donc ça c'est clair quand on parle de compréhension intellectuelle la notion de potentiel elle est très claire ça veut dire quelqu'un il a étudié la gmara donc il a acquis une technicité dans l'étude de la gmara ça fait que maintenant il a un potentiel en lui donc il utilise son potentiel il voit une page de gmara qu'il n'a jamais vue de sa vie il étudie il la comprend ça c'est en matière intellectuelle on comprend bien ce que c'est qu'un potentiel maintenant qu'est-ce que ça veut dire un potentiel quand on parle de sentiments a priori ça ne veut plus rien dire on fait déjà le sentiment avant la compréhension exactement et ça ça pose un problème énorme si on dit le sentiment il est la conséquence de ce que tu as compris c'est la compréhension qui t'oriente dans le sens du sentiment que tu vas avoir ça veut dire tant que j'ai pas compris je sais pas quel sentiment je vais avoir tu aurais déjà vécu l'expérience avant avant la compréhension ça veut dire sur un autre ça ça peut être un potentiel à ce moment là là à ce moment là le sentiment il est déjà dévoilé c'est pas de ça qu'on parle ici on parle ici d'un potentiel un potentiel ça veut dire il a jamais été dévoilé jusqu'à maintenant donc a priori c'est incompréhensible tant que j'ai pas compris je ne sais pas quel sentiment je vais avoir la compréhension elle peut me conduire dans n'importe quelle direction vous connaissez l'exemple qu'on donne toujours dans la chassidoute le bethilel et le bethshamay on aurait pu penser pourquoi ils discutent parce qu'ils ont reçu l'enseignement de la Torah de façon différente donc on nous dit non ils ont eu les mêmes maîtres ils ont eu les mêmes maîtres ils ont étudié la Torah ensemble de la bouche des mêmes maîtres donc alors s'ils ont reçu à la base le même enseignement comment c'est possible qu'un il est toujours Mekhi l'autre il est toujours Mahmir c'est parce qu'il y en a un qui a une échama qui vient de Gvoura et donc chaque fois qu'il étudie une idée il va sélectionner tous les aspects de Gvoura qu'il y a dans cette idée alors que l'autre il a une échama de Chesed et comme il a une échama de Chesed il va sélectionner tous les aspects de Chesed qu'il peut y avoir dans cette idée mais vous voyez bien que en arrivant à des conclusions opposées un il est Mekhi l'autre il est Mahmir ils ont une compréhension de départ identique ça veut dire qu'avec une idée de départ identique je peux arriver à des conclusions complètement opposées si la conclusion de l'analyse intellectuelle elle est opposée le sentiment il est opposé également donc vous voyez bien qu'on a une difficulté avec la notion de potentiel très difficile de parler de potentiel quand il s'agit d'un sentiment un potentiel c'est quelque chose qu'on a en soi avant de l'avoir utilisé la définition d'un sentiment c'est que on ne l'a pas en soi et il fait son apparition à partir du moment où on s'est donné les moyens de le créer donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'un sentiment il peut être potentiel et qu'à partir d'un sentiment potentiel on peut arriver à recréer un sentiment identique à celui qui est le résultat d'une compréhension c'est deux travaux c'est deux travaux différents ou c'est le même travail dans les deux cas déjà dans un premier temps il faut comprendre qu'est-ce que c'est le travail parce que je veux dire a priori ce qu'on a dit avant ça paraît être le plus logique dans un premier temps on résonne dans un premier temps on essaye de comprendre et pour pouvoir comprendre on doit laisser l'intellect pouvoir aller dans n'importe quelle direction on ne peut pas limiter quelqu'un dans sa capacité de compréhension et après une fois qu'il y a une analyse une fois qu'il y a une analyse intellectuelle après dans un second temps on va éprouver un sentiment qui est à la mesure de ce qu'on a compris donc ça ça paraît le plus logique ça ça paraît la démarche normale maintenant qu'est-ce que ça veut dire de mettre en soi le sentiment avant la compréhension sinon il faut changer la définition du sentiment et d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ça ne colle pas donc il faut arriver à comprendre à bien expliquer auprès là d'une manière claire d'une manière exacte qu'est-ce que c'est que cet amour qui est un amour potentiel que chacun en lui et donc il peut à n'importe quel moment faire appel à ce potentiel pour dévoiler quelque chose en lui comment ça fonctionne comment ça marche et donc de quelle manière on peut dire que le sentiment est un héritage vous voyez que c'est une idée tout aussi choquante ça veut dire que je comprends et si j'ai bien compris ça éveille un sentiment en moi mais ça veut rien dire que l'autre il a compris et le fait que l'autre il a compris ça réveille un sentiment en moi ça n'a pas de sens donc mon père il me donne en héritage un sentiment ça veut dire parce que mon père il a compris et moi je vais ressentir ça n'a pas de sens comment on emploie ici le mot Yerusha qu'est-ce que ça veut dire qu'Avram Avinu il donne en héritage à chaque juif la capacité d'aimer Dieu et en ces questions subsidiaires comment on peut inclure là-dedans la crainte ça veut dire que d'après ce qu'on a vu avant l'amour et la crainte ça fonctionne d'une manière complètement différente la crainte c'est un sentiment naturel un enfant il n'a pas besoin d'être éduqué à la crainte c'est quelque chose qu'il en lui de façon naturelle première fois que son père il lève la main pour lui donner une gifle il comprend tout de suite ce que ça veut dire même si on ne l'a pas expliqué au préalable parce que la crainte c'est un sentiment naturel par contre l'amour n'est pas un sentiment naturel l'amour il a besoin d'être fabriqué qu'il soit fabriqué en étant le résultat d'une compréhension ou bien qu'il soit fabriqué en étant l'utilisation d'un potentiel mais en tout état de cause l'amour n'est pas naturel et il a besoin d'être provoqué d'où la question comment on fait fonctionner les deux ensemble dans le service de Dieu l'amour et la crainte ils ont un statut identique donc comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ensemble quelque chose de naturel et quelque chose de provoqué donc vous voyez les questions qu'on a posées premièrement comment est-ce qu'un potentiel il peut intervenir dans le domaine du sentiment deuxième question comment on fait intervenir la notion d'héritage dans le sentiment et là encore on peut dire la même chose que ce qu'on a dit avant dans la Gemara c'est écrit Torah mechazeret alachsaniyashela la Torah recherche ceux qui ont déjà eu de l'hospitalité pour elle c'est-à-dire la Gemara elle nous dit quelqu'un qui est un Talmit Raham il aura plus facilement des enfants qui seront des Talmid des Rahamim que quelqu'un qui lui-même n'est pas un Talmit Raham pourquoi ? parce qu'il éduque ses enfants en leur montrant depuis qu'ils sont tout petits ils le voient en train d'étudier la Torah donc ça veut dire que les capacités intellectuelles du père elles vont se reporter également sur l'enfant donc vous voyez que le schéma il est exactement identique on comprend très bien comment l'héritage il intervient dans le domaine intellectuel par contre on ne voit pas comment il intervient dans le domaine émotionnel d'où deuxième question comment est-ce qu'on peut avoir un héritage au niveau intellectuel et enfin troisième question on a besoin pour servir Dieu de l'amour et de la crainte l'amour et la crainte c'est deux sentiments qui ont un fonctionnement opposé d'un côté on a un sentiment naturel que chacun possède sans l'avoir appris de l'autre on a un sentiment qui n'est pas naturel et qui doit être créé de toute pièce par contre dans leur utilisation pour le service de Dieu ils sont tous les deux identiques donc comment on arrive à utiliser de manière identique deux forces du service de Dieu qui ne sont pas du tout identiques une semaine de suspense merci 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 merci